Bonjour, bienvenue à tous au stade Pibero à l'Est pour ce sixième tour de la Coupe de France qui va voir s'opposer les deux équipes du Gard que sont Nîmes Olympique et l'Olympique d'Alès en Cévennes Un match qui nous rappelle beaucoup de souvenirs puisque là ce soir va se jouer encore une fois la suprématie du football dans le département du Gard sur ce match particulièrement Vous venez d'assister au coup d'envoi fictif donné par André-Pierre Gignac, l'attaquant de l'OM qui a son frère dans l'équipe Il est remplaçant je crois, bonjour Patrick Bonjour Pascal, bonjour à tout le monde Alors effectivement match particulier pour ce match de Coupe de France puisque vraiment derby, un derby tôt dans la Coupe de France mais un derby qui va je pense générer pas mal d'ambiance sur un stade plein avec un public chaud déjà et un temps magnifique Alors Patrick on va essayer de présenter ses équipes Alors l'équipe d'Alès L'équipe d'Alès qui évoluera avec Borel dans les buts Favier, Fournel, Ritas, le capitaine ancien, grand joueur d'Alès et Rodriguez, un ancien nîmois qui jouera sur le fin gauche Au milieu du terrain Andres, Chabassus, Bouleki et devant Falac, Evesque et Vincent Donc voilà une équipe alizienne qui va vendre Charmant-Sapo et du côté des nîmois il y aura Merville dans les buts Adou, Bosch, Aurélien Bosch donc c'est la rentrée depuis quelques temps sur blessure Donc c'est son premier match de reprise avec Poulain dans l'axe Poudje à gauche et au milieu du terrain deux milieux défensifs Tosic et Purcell C'est un premier ballon pour Kone Oh là là, l'occasion de la coupée Kone juste à côté du gardien Borel Alors là on est effectivement encore une fois dans le cadre de la Coupe de France Sur un terrain qui risque de s'abîmer au fil du match Puisqu'il est quand même relativement gras Un bon coup franc de Hadou et belle tête encore Oh là là, de Kone qui prend le poteau Vraiment pas de chance de la part de Kone mais superbe ballon donné par Hadou Et une reprise non moins magnifique de Kone qui s'est trouvé à Pointe-Nommé pour mettre une superbe tête là Attention au contre alésien amené par Chabassu Sur son côté droit c'est le côté ensoleillé Espérons qu'il soit pas trop ensoleillé avec Poudje Je crois que les alésiens ont intérêt à régler le problème Kone Puisqu'on voit déjà en dix minutes, cinq minutes de jeu, deux occasions Avec Stozik, Stozik qui va changer de côté bien entendu Avec Poulain qui va écarter Avec Hadou, ça joue beaucoup côté droit à ce début de rencontre Avec Sissane qui a donné un bon ballon pour Nicolas Benezé Qui est pour la deuxième fois titulaire sur le côté droit Espérons qu'il va saisir s'agence à fond parce que c'est un joueur de talent Allez, encore un bon coup franc pour Hadou Qui en profite pour gagner deux, trois mètres En général il est tiré bien Donc attention, ça va certainement couper au premier poteau De la part de Kone, du Thiel qui se positionne Pour l'instant il fait pas danger de but C'est retombé encore Avec Rodriguez qui s'est ressorti Qui sort le ballon sur le côté droit Et qui va chercher Chabassu Ça remonte pas si vite Ça se replace plus vite que ça se propose Du côté des alésiens Les deux c'était bien joué De la part encore de Dutile Qui s'était battu La bonne couverture de balle de Falac Qui est un bon joueur Qui fait bonne impression Bon technicien Et là ça lâche rien du côté des Nîmois Allez Si les Nîmois veulent faire la différence d'entrée de match Il faudrait encore mettre plus de rythme dans le jeu Oli On voit qu'à l'est c'est jeune Attention Aïe 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 Pas grand chose C'est un bras collé Mais l'arbitre en a décidé autrement Heureusement qu'il n'était pas dans la surface Coufran Coufran dangereux Allez ça manque un petit peu de puissance Je sais pas ce que t'en penses Patrick Mais on le voit Dans les contacts Dans les tribus Dans les enchères On laissait timorer On laissait un peu crisper Donc attention C'est une occasion C'est le jeune Vincent Qui est à la baguette Numéro 10 Certainement Il va enrouler ce ballon Juste à la sortie des 18 mètres Il se positionne Je sais pas si c'est un gaucher On le voit comme il se positionne Pour aller frapper dans le ballon Attention A ce coufran Qui est excentré Mais excessivement dangereux Pascal Heureusement qu'il a été Très très mal tiré Il faudrait pas que le Nîmes olympique S'endorme là Parce qu'ils ont vu Ça paraissait simple au début Avec deux occasions rapidement Et là on dirait Qu'ils ont un peu Réduit le rythme Alors Hevesque De pied Avec Ballon Ouf Et bien c'était encore Une action Difficile pour les Nîmoins Il a fallu que Merville Aille au devant du ballon Sinon Falac n'était pas loin Je trouve De la fibrilité Dans la défense nîmoise A ce début de rencontre C'est pas l'assurance tout risque On fait des erreurs Ouais on est Des placements Des erreurs de relance Allez Dutile Il faudrait mettre ce ballon au sol Allez Agui Agui face à Favier Allez bien joué Fli gauche maintenant Bonne centre Et Borel qui s'appare Tranquillement de ce ballon C'était une offrande pour lui Ça s'est redonné le ballon Au Nîmoins Allez il faut se montrer Plus que ça Du côté des Nîmoins Parce qu'on laisse On a des liciatives Mais pas exceptionnel Au milieu du terrain Donc on va prendre le temps De préparer Tranquillement Ouais ouais C'est bon On dirait l'autre On mijote Ça mijote Allez Agui Pungier Avec ses belles chaussures jaunes On peut pas le louper On peut le reconnaître Ouais Avec Dutile Ça c'est bien joué Mais il n'y a plus personne C'est obligé de se retourner De repasser derrière le ballon Avec Poulain C'est vrai que c'est une solution De jouer sur Coney Mais la Ritas va le prendre comme il faut Parce que c'est un joueur de métier Ce garçon Et c'est vrai que maintenant Tout le monde attend La faute de l'adversaire Ce qui est un peu surprenant Surtout de la part des Nîmois Qui Se laisse Prendre le dessus Dans les duels Et attention Voilà bien joué Benoît Poulain Qui a bien coupé Il fallait La trajectoire de balle A été super bien coupée Allez Dutile Bon contrôle Il faut pas la perdre Voilà Il faut changer Avec Benoît Poulain Changement de jeu Pour Agui Ça c'est très bien joué Une 2 pour le 3ème Avec Voilà C'est aussi Que mauvais ballon Pour Poudje Et Poudje Qui confirme Tout le bien qu'on pense de lui Ce jeune joueur Qui est prêté par Par Bordeaux Qui s'est fait une place au soleil Sur le flan gauche De la défense nîmoise Je disais On a du bon monde Dans les tribunes Puisqu'il y a effectivement André-Pierre Gignac José Pascualetti On a Jean-Marc Conrad A côté de nous L'ancien président Vard l'Avignon Qui s'intéresse toujours Au football Et puis J'ai vu Monsieur Anjolras Le président du district Et à ma gauche Patrick Chan Attention Pascal Que Ceritas ne donne pas Un ballon Un bon ballon Trop dangereux Alors là quand même C'est particulier Heureusement que personne N'est passé derrière Mais ils le savaient peut-être Les nîmois Sont pas dans un grand jour Trois nîmois Et un Arlésien Sur le ballon Personne ne l'a pris Voilà C'est l'arbitre Ça va être compliqué C'est un match C'est un match Une tranquillité extraordinaire Il va arriver à donner Un corps Un carton jaune Un geste de mauvaise humeur Ça aussi c'est inadmissible D'un professionnel C'est pas croyable Mais oui il connaît Il a balancé le ballon N'importe comment Et voilà Et les gars sobrent Pour gagner Ouais mais Au football Pour gagner C'est un match au football Il faut le gagner Avec ses pieds Et aussi avec sa tête Et là pour l'instant On est en train De faire un importe quoi Du côté des nîmois C'est catastrophique C'est vrai que là C'est n'importe quoi Même si l'arbitre Il n'est pas bon Sur ce coup là Cone il n'a pas à faire ça C'est déjà deux cartons jaunes Pour les nîmoises Le premier Tu as vu qui l'a pris Patrick ? C'est Cone Le premier Et après c'est Sissan C'est Sissan Il me semble Ça fait déjà deux joueurs Qui vont devoir faire attention Et un carton jaune Chez les Alésiens Sur un match Où il n'y a pas grand chose Il n'y a pas de contact Il n'y a rien De toute façon L'arbitre il sait que c'est un derby Il ne va rien laisser passer Derby Coupe de France Ça fait Patrick 30 minutes de jeu Presque 30 minutes de jeu Et on n'a pas vu grand chose Heureusement qu'il y a eu Les trois premières minutes Du côté des nîmoins Sachant que les Alésiens Eux font leur match Ils attendent Ils essayent de faire Avec leurs moyens Ah oui C'est pas eux Après le jeu C'est pas eux Après le spectacle Et ce qui est sûr Si le score en reste là Deuxième mi-temps Ils prendront certainement Peut-être plus de risques En voyant que ces dix mois N'ont pas l'écrou Très acéré C'est bien possible Belle sortie de Morel Des deux points Qui s'est imposé Et là bien Stosic A récupéré un bon ballon Voilà Elle fait une action Ça me dirait que le match A l'air de s'emballer Légèrement Pascal Je suis bien peur Que ce soit un feu de paille Là C'est un bon ballon En donnant le ballon Dans les couloirs Dans les couloirs Plutôt que dans l'axe Ça peut être efficace Il faut que les nîmoins Arrêtent de parler Après l'arbitre Ça ne sert à rien Je crois que plus le temps Va passer Plus il risque de s'énerver De leur propre stérilité Et prendre des cartons Ça se passe bien en plus Dans les tribunes Ambiance bon enfant La déception pour l'instant Des spectateurs Qui sont quand même Laissés sur leur goût Sur leur faim Allez connaît Bon ballon avec Dutile Il va prendre un autre carton Et voilà Troisième carton pour Nîmes Bien monsieur Dutile Mais là aussi On n'a pas le droit De venir vers l'arbitre Bon l'arbitre a décidé Attention alors que la fumigène Est tombée sur la pelouse Ça vient des nîmoins Est-ce que ça vient des nîmoins Ou est-ce que ça vient des nîmoins Pardon J'ai tombé mes lunettes Merci madame Allez ça commence à monter Le temps monte Et on voit voler des sièges là-bas C'est dommage C'est les joueurs qui enveniment Un peu quelque part Effectivement il faut savoir garder Sans froid Quand on est joueur professionnel On doit être capable De se maîtriser Moi ça ça m'exaspère De voir des comportements Comme ça Alors que sur le terrain Il n'y a aucune agressivité particulière Ça va mal se passer Dans les tribunes Oui parce qu'on contexte Alors que va décider l'arbitre là Il ne va pas arrêter le match quand même Pour le moment le match est arrêté Les joueurs en profitent Pour moi un coup ce qui est pas mal On a même fait on est quand même toujours Toujours sur des ailes cylindres Qui n'auraient pas lieu d'être Les supporters c'est vrai Ils n'ont pas à jeter des fumigènes Ça aussi c'est catastrophique Mais on n'a pas Nous aussi Les joueurs nîmoins De venir Ca va vociférer après l'arbitre En plus devant le cop Devant le cop nîmoins en plus En même temps Ça doit être un individu Un corps comme d'habitude Un excité Qui fait arrêter le match Et qui prive 22 joueurs Et 1500 personnes du match Allez ça va repartir Ça va repartir Que le football redevienne Ce qu'il devrait toujours être Ça se joue sur l'air de jeu Et pas ailleurs Allez Espérons que ça va arriver Tout le monde Ça s'est calmé Voilà Et là Allez on va jouer au ballon Et l'homme ballon Avec Pungé Allez Pungé Sachait que Merville Il n'y en a rien eu à faire Non C'est vrai qu'il n'y a pas Il n'y a pas eu un gros danger Pour les Nîmois Pour le moment Pas énormément non plus Pour les Arlésiens Les Alésiens Ça a été beaucoup plus dangereux Du côté des Nîmois Mais bon C'est normal Avec Arritas Et là de suite après Ils repèrent le ballon Et aussi Ils ont un peu trop tendance A balancer je pense Les Alésiens C'est quand même à la limite De partout Quand ils construisent Ils arrivent à faire Un point de chaud Attention là Arritas qui a des Qu'est-ce qu'il va faire L'arbitre Ah il engueule Le bleu Et il siffle Faute pour lui Il faudra qu'on m'explique Il y avait peut-être un hors-jeu Je pense qu'il y avait hors-jeu On n'a pas le ralenti Donc nous Il faudrait que le ralenti Il y a Nicolas Qui a le ralenti Je pense On verra ça Sur les On verra ça Sur les chaînes De TV Sud Allez on est à deux C'est pas la peine D'y aller à deux Il suffit Allez il y a de l'espace Sur le côté Mais Fournel Derrière Pas fait Dans la dentelle C'est reparti Avec Dutile Dutile changement de jeu Bien joué Avec Benezé Un petit peu en retard Mais il n'y a pas grosse faute Là Lésien Elle connaît physiquement Il fait la différence Pas seulement techniquement Effectivement C'est du solide Il faut arriver du côté des Nîmois A peut-être marquer ce but Qui lâcherait peut-être le match Puisque bon Après ça libérerait Je pense aussi Les Alésiens Oui peut-être Ça débriderait le match Allez Benezé On a un beau duel Entre Ritas et Kone Là depuis le début Aussi C'est intéressant Belle sortie De Borrel Qui du point A pu Bien ce gardien C'était 2-3 fois Sur les ballons aériens Qu'il éteint l'incendie Parce que Je pense qu'il a tout intérêt Avec les joueurs Peut-être qu'il y a Au niveau olympique De sortir sur ses ballons Et il le fait très bien Quand on voit la détente De Kone Avec ses mains Il est arrivé juste A y prendre le ballon Avec le point Donc ça Ça dénote la bonne La bonne détente Par contre Il va falloir améliorer La relance Je faisais aussi Allez Première intention Là il y avait Peut-être Il y avait Il fallait pas en rajouter Avec Chambassus Là c'est bien joué Ohlala C'est bien joué Et Poutier Qui fasse devant Et heureusement pour les Nîmois Qui a pu sauver ce ballon Mais le match peut-être Élancé sur ces deux actions Une Nîmoise Et une Alésienne Les superbes actions Les Alésiens Commence à aller un peu plus vite Vers l'avant Plus vite là On a passé la seconde On était en première Depuis quelque temps Des deux côtés On n'ose pas frapper au but Ils sont quand même Bien organisés Ils sont durs à bouger Effectivement Ils se replacent bien Pour le moment Comme des balles C'est la première Vraiment Contre-attaque Rapide Qui a été menée Du côté des Alésiens Et ça a été super bien joué De la part des Seven Hall Plus ça a l'air solide Quand même derrière Avec Ribas Ouais ouais Ritas c'est solide Rodriguez sur le côté gauche Aussi C'est un des joueurs De 30 ans Qui ont déjà un peu Bourlingué Et qui savent Voilà Bon ballon avec Falak Ça c'est très bien joué De la part de Falak Faut pas perdre Par contre Allez Sissane Voilà bien joué Stosic de suite Avec Pungé là-bas Côté gauche C'est là qu'il faut accélérer Faut prendre la poudre Descampettes Allez sur le côté gauche Bise répétit Avec Pungé Toujours Agui Bonge qui remette Allez Il y a de bonnes lignes De 4 de la part Des Aliziens Ça fait un 4-5-1 Pour ainsi dire Du côté Ils sont bien en place Ils sont bien Et Ritas Qui fait un match Au métier Face à Koné Qui est quand même Un sacré joueur Et qui pour l'instant On voit peu Parce que C'est quand même C'est quand même Un client qu'on est Il percutait avec son gardien L'Aritas Il ne fait pas trop grave Pour souffler Qui a raison Et qui fait un match remarquable Derrière Ça tient la route Il y a eu 5 minutes de flottement En début de match Oui mais là Ils se sont bien repris Maintenant après C'est le physique Qui risque d'être Sur la fin Ça peut se jouer au physique Mais quand on a un bon mental Je pense qu'on le voit Là Koné il pèse Sur Ritas Ça va être dur De tenir le match C'est un duel Un contre un Là Il n'y a pas de couverture C'est homme à homme Je pense qu'ils ont Les consignes Bien joué Benoît Poulay Une belle tête Bénézil de même Avec Koné Koné qui donne Dans le Ouais Rodriguez Stosic Ça c'est bien joué Dutile Première intention Là il faut les prendre Derrière Poulay Mais qui ne prend pas De risque Qui devrait Dutile Il fait les bonnes choses Dans le jeu de préparation Je trouve bien Poulay aurait dû Prendre le couloir Derrière Je trouve bien Complémentaire De Koné Dutile Il est un peu plus Dans le 9 et demi C'est pas mal Ça fait un bon complément Quoi qu'il en soit Le score est toujours De parité 0-0 Et rien n'est fait Tout est à faire Il reste 5 minutes de jeu 5 minutes Autant réglementaire Il n'y a pas eu Beaucoup d'arrêt de jeu Il y a eu quand même L'incident Il y a eu l'incident Avec les spectateurs Qui devraient nous Gratifier 2 ou 3 minutes D'arrêt de jeu en plus Bien joué ça C'est bien pris Là le changement de jeu Et Là on voit Qu'ils ont Un petit manque de mouvement Pour venir au soutien Il a été obligé de balancer Alors que La différence N'était pas faite Allez il faut tenir Jusqu'à la mi-temps Pour les joueurs d'Alès Parce que Les Alésiens Qui tiennent le bon bout Pour l'instant Sur cette première mi-temps Et qui Ce n'est pas usurpé De la part Pour des Alésiens Courageux Les Nimois là Ils sont aussi Au milieu de terrain Ils sont un peu A la rue De la part Au niveau du placement Qui est venu rechercher Le ballon La frotte Certainement C'est Dutile Qui est revenu Revenu du camp adverse Là on était Vraiment mal placé Au milieu Alors qu'on a Deux milieux de terrain Récupérateurs A priori Ils n'étaient pas là On n'y arrive pas A prendre Le monopole L'équipe est quand même Relativement offensive Avec quatre joueurs A vocation offensive Mais bon Il ne faut pas oublier De se replacer Parce qu'on peut avoir Des surprises Du côté Nimois Si on ne se replace pas bien J'ai mis un carton Alors je ne sais pas Mais oui je crois Un carton de plus Pour les Alésiens Petite biscotte Et de baire Pour notre numéro 11 Et bien c'est clair Nimois 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 On va faire un match Là dessus S'il n'y a pas de but On est mort et mort Un peu des buts Quand même Un bon ballon Long ballon Mais bon Qu'est-ce qu'on peut faire De ces ballons là Quand on est attaquant Coach Quand je jouais Et que tu étais mon coach Heureusement Tu ne donnais pas Pour concil De envoyer des casse-croûtes Pareil Là je trouve Que ça manque trop De préparation Dans l'entrejeu Pascal On est médiocre Là C'est dommage Parce que je pense Qu'on pourrait bien Être beaucoup plus présent Sur les côtés On a vu Agi Là-bas à gauche Et Benezé Et comme on a Les deux attaquants Qui sont hyper dangereux Dans l'axe On fixe bien l'axe Mais on n'utilise pas C'est les côtés On n'arrive pas A doux Il ne monte jamais plus Là il ne monte plus Et Allez il faut la donner Benezé Benezé un peu trop Tendance à rentrer Là peut-être aussi Là c'est un ballon Casse-pipe Bien joué Voilà c'est là-bas Que ça doit se passer Là un contre un Il faut provoquer Essayer de centrer On a deux bons joueurs On a deux bons joueurs de tête Voilà Agui en plus C'est très bien Oui c'est des joueurs Capables de le faire Benezé d'un côté Agui de l'autre Une bonne défense centrale Le petit Fournel aussi Dans l'axe Fait une bonne paire Avec Ritas Et pour l'instant Ça tient bien Dans cette Non mais derrière C'est pas mal C'est pas mal Mais à force de provoquer Avec Rodrigues et Favier C'est solide On t'entendait Un contre un sur les côtés On obtient des coups francs Et on peut passer Et c'est là que le danger Peu venir Je pense que ce coup de pied arrêté De bien les tirer Allez Hadou Ça va être rentrant Certainement peut-être Pour Benoît Poulain Je verrais bien Benoît Poulain Oustosic Et bien encore Borel dans les buts Qui fait encore Une sortie remarquable Et ça aussi C'est bien sorti De la part des Alésiens Dommage sur la relance Mais que c'est bien C'est bien tenté De cette équipe alésienne Connait aussi Et là ils s'en sortent bien Les Alésiens Sur le dégagement Tranquillement en plus Banqué de Rodrigues Qui a profité Au Cévenol Si ça n'a bien joué Voilà On va la perdre Ouais ça c'est bien joué Ton ballon Aïe 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 Et il faut super de Ritas Bien joué à Ritas Et là encore Belle frappe de Pudget Ouh là là Il y a du danger Il y a du danger De partout Et les Alésiens Au courage S'en sortent magnifiquement bien Et voilà le contre Rendement mené Avec encore une sortie de Borel Et puis un jeu Un tac exceptionnel de Ritas Qui a sauvé des siennes De manière remarquable Action exceptionnelle de Ritas Parce que Sinon ça faisait but On arrive à la mi-temps Donc que sur le score C'est bien bravo pour les Alésiens Qui tiennent le choc Et les Nîmoires Qu'il faudra qu'ils en fassent Beaucoup plus Pour espérer mieux Dans cette rencontre Voilà donc mi-temps Sur le score de 0-0 On se retrouve dans quelques instants Bonne mi-temps A plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada